Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un build Bouvaloir Collision qui vise à tirer profit au maximum de la repousse au roc pour générer beaucoup de dégâts ainsi que le renforcement au roc pour qu'il va se cumuler au shield gagné par les collisions pour être quasiment increvable. Donc au niveau des anneaux, on prend évidemment les 4 anneaux Collision et le brassard de repousse, peu importe l'élément. Moi j'ai pris le full royant parce que c'est celui que j'ai déjà de monté. Au niveau du playstyle, vous allez chercher à faire 2 collisions par tour mais pas forcément 2 charges de collision. C'est un peu le bait qu'on pourrait avoir en se disant je joue avec la repousse au roc, il faut que je fasse un maximum de charges par tour comme sur un build classique 15 et compagnie. maximiser les dégâts des repousses mais c'est pas forcément le cas. On va chercher en général par tour à faire un déplacement plus auto-attaque qui va faire proc une repousse de 3 cases. 3 cases donc, 3 cases de shield entre guillemets et de heal et ensuite faire une charge, si possible l'accalmie car si jamais vous n'avez pas les cases de recul puisque la repousse au roc demande d'avoir de l'élan entre guillemets quand on charge. Ce qui est une contrainte assez forte et qui n'est pas toujours possible. On a l'accalmie qui peut ignorer cette contrainte car elle repousse de base de 2 cases. Voilà. Donc on va essayer à chaque tour de faire accalmie auto-attaque. Vous allez voir que c'est quasiment possible puisque on a de la pioche grâce à l'anneau papillon et également le repositionnement. qui vous fait piocher votre prochain sort de charge et ce qui fait que quasiment toutes les autres cartes du deck vont être des cartes pseudo-mortes. Vous allez voir qu'en fait il y a des cartes qu'on utilise de manière très situationnelle. Il y a le bon et la traversée glacée qui vont être là pour, sur le début du combat, éviter qu'on prenne 4 corps à corps. Donc en général on va faire auto-attaque, repositionnement, charge, bon. D'accord ? Ça fait 8 PA et on génère 8 PA. Et ça ce sera un tour classique. Quand on aura des PA de réserve parce qu'on n'aura pas eu besoin de jouer le bon, on pourra éventuellement jouer la traversée glacée. Quand on aura besoin de se déplacer un peu plus pour le corps à corps, on jouera la course. Mais tout ça c'est situationnel. La charge temporelle est là pour le T1 et quasiment uniquement pour ça. L'intimidation elle est là au contraire quand la partie est presque terminée et que vous avez besoin de faire des positionnements un peu plus agressifs pour vos collisions. Et enfin les deux cartes là sont des cartes vraiment mortes, on ne les joue jamais. Voilà. Donc au niveau des compagnons, étant donné qu'on joue un petit peu la traversée quand même, on a un peu de jauge haut. Vous pouvez, vous sortirez rarement les trois là. Il faudra choisir suivant ce qui est le plus intéressant. Et par contre l'oracle sortira quasiment à chaque combat. Puisque c'est en termes de jauge, on a quasiment que la calmie, donc vous n'allez pas générer beaucoup de jauge. Mais on n'a quasiment que de la jauge R qui va sortir. Voilà. Au niveau des compétences, on a donc déjà dit. Notez qu'on met tout en attaque. Pas de PV, tout en attaque. Puisque, étant donné qu'on va gagner énormément de heal et de shield, nos PV max n'ont pas d'importance. C'est ce qu'on appelle les PV potentiels qui sont importants. C'est à dire les PV qu'on va générer artificiellement grâce aux heal, grâce aux shield. Et là, on va en générer énormément. À chaque tour, vous allez vous soigner entre 200, 300, 400. Et pareil pour le shield, entre 200, 300, 400, suivant le positionnement des mobs et ce que vous arrivez à mettre en place. Donc vos PV max ont peu d'importance. Notez qu'en mettant tout en attaque, ça fait que le renforcement euroque est d'autant plus intéressant. Donc tout bénef. Voilà. Donc voilà, j'insiste sur le fait qu'à part ces trois cartes-là, les deux cartes-là sont situationnelles et les quatre autres sont presque des cartes mortes. Et c'est un peu comme ça que se joue le deck, c'est cette rotation-là. Vous verrez qu'on arrive quasiment à chaque fois à jouer la Calmy à chaque tour. Donc on va voir ce que ça donne niveau 33 face aux vampires au niveau 100. C'est parti. C'est parti. Alors, dans le 31, j'ai ça qui est sympa. Ça fait gagner pas mal de dégâts de collision dès le début. Et en plus, on reste safe. On va se mettre comme ça. Donc elle est là, elle a soiffé. Mais je peux me mettre ici et après me barrer si je veux. C'est ce qu'on va faire. On a nos deux collisions. Beaucoup de PA de réserve. Et on se casse. Il n'y a que lui qui peut me taper. Elle aussi, bien sûr. Elle n'a pas la soiffée pour l'instant. Maintenant, elle l'a. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Avec la course, je peux aller taper elle et ensuite me barrer là-bas. Là, elle peut toujours... Alors, il faut peut-être que je fasse les deux. Là, j'ai six. Je peux juste faire ça. Parce que là, j'ai combien d'armure ? J'ai 700 d'armure. Donc, je ne suis pas en danger. Je vais faire ça. Voilà. Là, je prends deux corps à corps trois. Ah bah non, elle va changer de place avec moi, c'est vrai. Il faut que... Que j'invoque Shani, sinon elle va changer de place avec moi. Je vais prendre beaucoup trop cher. Bon, Shani, je ne sais pas pourquoi je l'ai bougé. Parce qu'elle ne va pas tenir un tour, c'est quasi sûr. Les deux peuvent frapper. Toujours 500 d'armure. Donc là, ils n'ont pas un bon setup pour des collisions. On va faire comme ça. Alors, soit je kill avec ça, soit je me barre. Je pense que je kill. Après, elle va mettre sa grosse auto qui va la faire sustain. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Si je me mets là, je suis en sécurité. Je ne prends que l'auto-attaque. Non, je peux prendre deux auto-attaques si je me mets là. Je prends lui aussi. Et elle. Mais pas elle. Donc voilà, on va rester comme ça. 800 d'armure. Alors, je peux mettre ici pour faire enlever la soif et prendre le kill. Je pense que c'est le move. Je peux faire ça. Et me barrer. Hop. Ok. 765 d'armure. Ils ne peuvent pas nous frapper avec leur corps à corps. Donc là, on va vraiment dérouler à partir de maintenant. Voilà, le plan de jeu est beaucoup plus simple. Et on fait ça. Alors là, je ne me mets pas à l'abri de lui. Après, je peux encore invoquer si je le souhaite. Oui, je peux jouer un peu plus agressif maintenant que j'ai 900 d'armure. Alors, le prochain tour, lui, va pouvoir taper... Ah mince, je pensais que je prenais le kill. Bon, tant pis. Dans tous les cas, eux, voilà, n'ont pas assoiffé pour l'instant. Là, ça y est. On va essayer de tuer les deux là le prochain tour. Bon, voilà. Je crois qu'il n'y a pas moyen que je leur fasse faire une collision. J'ai juste focus L du coup. Je peux enlever la soiffée si je veux. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Si je fais ça, je n'ai pas assez de PA. Je peux éventuellement juste me tailler. Voilà. Bon, il n'a pas la meilleure case. La case centrale, c'est pas génial. Je pouvais consommer pour me barrer, mais j'ai beaucoup d'armure, donc je suis tranquille. Voilà. Donc, une fois qu'on a réussi à tuer un ou deux mobs, on a l'espace qu'il nous faut. On arrive à vraiment générer beaucoup, beaucoup d'armure. Et, bah, Lya n'arrive pas à suivre. Donc, je vous conseille vraiment ce build qui est très plaisant à jouer. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501